Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'océan qui se rétrécit, le Québec qui vient à nous, avec Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, votre actualité, elle est simple. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré », paru aux éditions Artege. C'est une édition française d'un livre qui avait déjà été un petit peu publié auparavant au Canada, sous un autre titre. Vous allez nous parler un petit peu de son contenu qui est, je tiens à le dire, assez explosif. Juste avant, je vais vous poser une question importante. Est-ce que vous êtes bien installé ? Oui ! Voilà. Parce qu'on est loin du Québec quand même ici, on n'a pas les mêmes paysages, pas les mêmes températures, les gens sont moins sympathiques. Mais est-ce que ça va quand même ? Ça va très bien. Je suis un peu chez moi en France, oui. J'aime beaucoup la France, oui. J'ai beaucoup d'amis français virtuels, mais quand on arrive ici, on peut enfin les rencontrer. Alors, pour commencer cette émission, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. De l'humour dans l'humilité. « Bienheureux, ceux qui savent rirent d'eux-mêmes, ils n'auront jamais fini. » C'est ici qu'intervient l'humour avec sa faculté de rire de soi-même. « L'humble est joyeux d'être pure capacité. » La finalité est cette joyeuse distance par rapport à nous-mêmes. Ni désespoir, ni ironie, mais bienveillance, bonté et vérité sur notre personnalité parfois si lourde et compliquée. Le comportement de l'humble est celui d'un détachement de soi en toutes choses. Une façon de ne s'accrocher à rien, de ne rien tenir pour acquis. Donc, d'être toujours en attente de recevoir le souffle de l'Esprit-Saint. Cela se traduit par la défiance à l'égard de son propre jugement, par le renoncement à se justifier et à imposer son avis, à contredire et même à discuter, ou par le renoncement à l'esprit de contestation et d'opposition, conduisant souvent à une attitude de silence et de grande écoute. L'humilité nous fait entrer dans cette dimension intérieure d'un silence de plénitude et de communion profonde avec celui qui est. C'est un texte de Sœur Catherine Aubin. Et alors ça, c'est possible pour une Québécoise comme programme ou pas? Oui! À tout être humain, c'est possible. Oui, je crois. Vous avez réussi à avancer sur cette voie? Oui. À y arriver jusqu'au bout? Non, je suis en chemin. Je suis en route avec le Seigneur. On est tous en chemin. Alors, on va aider un peu nos téléspectateurs qui n'ont pas encore lu le livre à savoir un peu qui vous êtes. Parce qu'on vous voit là, toute bien, toute souriante, toute épanouie. Mais le chemin pour y arriver a été un petit peu compliqué, un peu ardu. On peut dire ça. Puis ça a commencé tôt. Dans le livre, vous racontez qu'à partir de 11 ans, vous avez commencé à prendre des chemins de traverse. C'est à peu près ça? Oui. À 11 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et commencé aussi à consommer, pas longtemps après, consommer des drogues, alcool. Et avec les années, ça en est suivi des drogues avec plus d'effet, la cocaïne. Mais j'ai arrêté quand même assez tôt. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter à 22 ans, 23 ans, 23 ans, à l'aide des cocaïnomanes anonymes. 11 ans, c'est quand même très jeune. Vous viviez toute seule dans une forêt? Non, j'ai grandi dans une belle famille, des bons parents, avec des bonnes valeurs, trois frères. Plus grands, plus petits? Un plus vieux, deux plus jeunes. Pas mal plus jeunes. Donc, une maman très aux prises avec les petits. Et moi, j'étais comme un peu perdue, je pense, dans cette famille de garçons, où je n'ai pas réussi à trouver ma place. Je me cherchais... C'est comme si rien, au fond, trouvait écho. J'espérais... J'avais des grandes questions existentielles, très jeunes, et je ne trouvais pas de réponses. Vous êtes dans un Québec aussi où on n'a pas envie de donner des réponses à ces questions-là, sinon des réponses matérielles. Mais à qui on parlait, comme on parlait, il n'y avait pas. Oui, non, un Québec qui a rejeté la religion, mais je dirais le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, qui rejette la religion un peu, qui était peut-être très omniprésente, contrôlante, mais qui a rejeté Dieu et tout aspect de spiritualité, alors qu'il a rejeté, je dirais, l'essentiel de ce qui donne sens à la vie. Alors oui, j'ai grandi là-dedans. J'ai cherché des réponses dans toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'étape entre 11 ans et 22 ans, il y a des perches qui vous étaient tendues, que vous avez ratées? Oui, mais je vais vous dire, honnêtement, je les ai juste balayées du revers de la main, parce que je suis une... ce n'est pas pour rien que je vous ai lu quelque chose, je vous ai lu quelque chose sur l'humilité. J'étais une fille très orgueilleuse, très... je le suis encore. Je m'étais fait un serment très jeune que moi, je n'aurais besoin de personne dans la vie et que je me débrouillerais seule, que c'était ma vie et que j'allais faire ce que je voulais de ma vie. Et je vous dirais que ma mère a essayé souvent de m'interpeller, de me ramener, des oncles, des tans. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'adultes autour de moi qui ont essayé, mais j'ai une tête de mule, mais carrément. Et je m'en allais là, et c'est là que j'allais, et personne n'aurait pu m'arrêter. Il y a eu une blessure au départ qui fait ça. Oui. Et qui se... sur laquelle vous vous appuyez à nouveau, vous vous nourrissiez à nouveau, quand il y avait de l'extérieur de l'aide ou des choses comme ça? Une blessure d'abandon, de rejet. Bon, je ne veux pas entrer dans une psychanalyse, mais... Non, c'est un fauteuil, c'est pas un... ça ne marchera pas. Ça, c'est pas un canapé. C'est pas un canapé, désolé. Mais une blessure de rejet, d'abandon, qui fait en sorte que... qui, je dirais, qui a provoqué une défensive par rapport à tout acte bienveillant, où on se souciait de moi, où on cherchait à me consoler. Non, je rejetais tout ça, tout ce qui était affection, amour. Ce qui est assez paradoxal, parce que quand on lit dans votre livre, on a l'impression que vous cherchez à être aimée de A à Z. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que... Oui, c'est ça, parce que, dans le fond, j'ai cherché toute ma vie à réparer cette blessure. Mais, à un moment donné, c'est trop. Et on veut se protéger. Je parle au « je ». Je voulais me protéger. Et là, c'est là qu'arrive le rejet, où là, on dékerpie, et puis on se retrouve seul. Et on recommence avec une autre personne. Les expériences des drogues, c'était quoi? C'était à nouveau d'être dans un état où on ne souffre plus? Oui, exactement. Un état où je dirais que les drogues, la première fois que j'en ai pris, ce que ça faisait, c'est que... Enfin, je respire. Enfin, je suis gay. Après, quand on se réveille, on a un peu mal. Oui. C'est ça. Quand on se réveille, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté de consommer. Alors, j'avais 23 ans, vraiment tout, grâce aux réunions. Il y a la cigarette, déjà? Non, j'ai continué la cigarette. Non, c'est après une cigarette, pardon. Ça, c'est la drogue numéro un, que je considère comme une drogue dure. Pour moi, une drogue dure, ça a fait une importance. La cigarette, je l'ai jusqu'à la... Je dirais, d'une façon très insidieuse. Et c'est quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, quoi, dix ans après être abstinente de toute drogue, que là, vraiment, le monstre intérieur s'est réveillé. Pour raconter que vous êtes gentiment tombé un petit peu dans une petite phase de déprime, là. Grosse phase de déprime, mais qui était le résultat aussi du style de vie que je menais. Parce que j'ai mené pendant huit ans de temps... Je dirais que j'avais arrêté la drogue, mais une dépendance affective ressurgit, qui était dans le fond la blessure profonde. Parce que la drogue, la consommation, c'est le symptôme du mal-être intérieur. Et je suis tombée dans le sexe. Par la sexualité. Vous êtes tombée... Oui, vraiment. Total. Et je cherchais l'amour par la sexualité. Oui. Avec des hommes, des femmes. S'il y avait eu un troisième sexe, je serais allée. Alors, il n'y avait rien qui pouvait assouvir ce grand besoin d'aimer et d'être aimé. Parce que dans le fond, c'était ça. C'était le besoin d'aimer et d'être aimé. Mais il n'y a pas un moment où on se réveille, après avoir enchaîné les partenaires, avec une sorte de petit dégoût dans la bouche, en se disant... Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est qu'un beau matin, un soir, je m'en vais dans une salle de réunion. Je rentre dans la salle de réunion. Et là, il y a une centaine de personnes. Et je me mets à compter toutes les personnes avec qui j'ai couché. Je crois que vous arrivez à 40, c'est ça? Vous écrivez 40. En fait, c'est 80. OK. Parfois. Ce soir-là, c'est à 14 que j'ai arrêté de compter. Mais je pourrais dire que oui, dans ma vie, oui, c'est plus que 40. Mais ce soir-là, dans cette salle de réunion, quand j'arrive à 14, le coeur me lève, le dégoût. Et je cours vomir dans la toilette. Et c'est vraiment là où je crie vers Dieu. Moi, qui ne croyais pas en Dieu, je croyais qu'il y avait un esprit, quelque chose, mais pas quelque chose de personnel. Et je crie vers Dieu. Et c'est là que j'avais tombé dans une dépression totale pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Je vais aller dans des réunions, mais je n'arrive pas à parler. Je pleure. Et c'est un homme, un membre des cocaïnomanes anonymes qui devait être tanné de m'entendre pleurer. Qui me donne un papier et qui me dit, Brigitte, tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour rencontrer un moine et faire l'inventaire de ta vie. Parce que quand on lit votre texte, on ne va pas trop expliquer là, mais il y a les alcooliques anonymes, il y a les cocaïnomanes anonymes, il y a sans doute les sexes anonymes. Les sexes anonymes, autrement j'ai anonyme, mais je les ai toutes faites. Toutes partout. Et donc, à un moment, il y a des étapes à suivre. Et donc, il y en a une, notamment, qui consiste à faire un peu l'inventaire. C'est ça. Et là, vous allez partir à Saint-Benoît-du-Lac rencontrer un moine. Moi, c'est l'ennemi numéro un. Moi, tout ce qui est église, parce que je suis une féministe. Ah oui, bien engagée, d'ailleurs. Oui, très engagée. Et puis moi, parle-moi pas de l'église, puis des prêtres, des curés, je les exècre. Forcément. Et d'ailleurs, vous allez lui expliquer ça pendant, je crois, deux jours d'affilée. Trois. Trois jours d'affilée. C'est à raison d'une heure à chaque fois. Et là, vous visez votre sac. Oui. Et il s'en prend plein la figure, mais il bouge pas. Il bouge pas. Et il vous regarde. Et il vous parle toujours plus doucement. Vous le racontez ça très bien, on est à côté de vous. Et il vous parle doucement, il s'énerve pas, il le prend pas pour lui. Oui. Cet homme est un homme de prière. Et là, au bout d'un moment, vous avez plus rien à dire. Vous avez tout dit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Au bout de trois jours, j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'a fait une fille quand elle a tout dit, ce qu'elle avait à dire, et qu'elle ne sait plus quoi dire et qu'elle ne sait plus quoi faire? Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Et moi, je me disais, je vais partir d'ici et je vais foncer dans un arbre. Je vais aller me tuer. Et je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer, pleurer ma vie. Et lui, il me regardait toujours avec ses beaux yeux, son sourire. Pas une fois, il m'a parlé de Jésus. Pas une fois. Il a été Jésus. Il incarnait Jésus. Et il m'a dit, il m'a lancé une parole de l'Évangile que j'ignorais que c'était une parole d'Évangile. Je croyais qu'en être Évangile. Et il m'a dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Et cette parole est venue m'atteindre vraiment. C'est comme si elle avait ouvert, elle avait percé le cœur de Pierre. Elle en a fait un cœur de chair tout d'un coup. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est venu me chercher. Ça m'a bouleversée. Il s'est levé. Et il est venu prier sur moi, comme ça, avec ses mains. Je ne savais pas ce qu'il faisait. J'ignorais. Et il a prié. Et puis tout d'un coup, l'Esprit-Saint m'est tombé dessus. Vous avez ressenti physiquement un peu comme une chaleur, comme un gros spot. Oui, vraiment un spot sur ma tête, comme ici, un gros spot. Et en même temps, de la paix, de la joie, votre vie avait un sens. Vous racontez aussi que c'est un peu comme si le disque dur était un peu en partie réinitialisé. Oui, vraiment. Pardon pour cette image. J'aime l'image. Et là, voilà, il y a avant ou il y a après. Oui, c'est comme si, en un déclic, vraiment, j'ai compris que Dieu était vivant, que Dieu, le Père, était mon Père, que j'étais sa fille, que Jésus-Christ était vivant, qu'il était ressuscité et qu'il était mort pour moi. Et qu'à partir de maintenant, ma vie recommençait. Ah bien, elle recommence parce que vous partez en courant, vilez votre chambre, saluez la sœur et... Direction Montréal. Il faut que j'aille le dire, il faut que je le dise, ce n'est pas possible. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. J'étais... Dans le fond, j'avais... C'était une pentecôte que je vivais. Mais j'ignorais ce qu'était la pentecôte, j'ignorais qui était l'Esprit-Saint. Je suis rentrée à Montréal et je suis allée dans cette salle de meeting où j'allais toujours pleurer. Tiens, je ne pleure plus. Non, et quand est venu mon temps pour parler, j'ai dit à tout le monde, arrêtez de chercher Dieu, je l'ai trouvé, c'est Jésus, il est vivant. On est tous sauvés, j'étais... Je jubilais de joie. Quand vous le racontez, on a l'impression que ça fait... Vous êtes tous sauvés, 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 sauvés. Personne n'entend. Il n'y avait pas vraiment d'écho. Non, mais ça ne réagit pas. Ça ne réagissait pas, mais il y a trois filles dans cette salle de réunion qui m'ont entendue, qui sont venues me voir après. Et les trois m'ont dit, Brigitte, veux-tu être ma marraine? Vous savez, il y a un système de marénage dans les anonymes. J'ai dit oui, mais moi, personne ne m'avait jamais demandé, en dix ans de réunion, jamais personne ne m'avait demandé d'être sa marraine. Je n'avais rien à offrir. Et là, il y en avait trois. Bon, il y en a deux qui m'ont laissé tomber en cours de route, mais il y en a une qui s'est convertie dans la semaine qui a suivi, qui est encore aujourd'hui ma grande amie, ma soeur. C'est ma soeur. Alors, vous allez vivre quelque chose avec elle aussi d'important, c'est cette promesse de chasteté. Oui. Qui est quand même une étape où, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a eu une réinitialisation. Oui, des guérisons. Voilà, guérisons. Des guérisons, vraiment. Après tout ce que vous aviez vécu, eh bien, vous avez senti que vous pouviez repartir à neuf. Oui, j'ai... En fait, c'est pas parce qu'on est converti que là, tout d'un coup, on a une façon de discerner. Et il m'est arrivé une grande épreuve. J'ai eu deux enfants avec un homme avec qui ça n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvée seule, célibataire, pas d'emploi, pas de pension, rien, à la rue. Et à quel âge? Ils avaient un an et demi. Et vous? Moi, j'avais 33 ans, 35, 36 à peu près. J'avais deux petits-enfants. Et vous pensiez que ce gars-là était plutôt... J'étais sûre que c'était l'homme de ma vie, mais c'était pas ça du tout. Oui, oui. C'était pas ça du tout parce que, justement, je n'avais pas eu le temps de vivre cette période nécessaire de chasteté pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, j'ai tout feu, tout flamme, vous. Le moine m'avait dit, oui, vous devriez vous fréquenter au moins six mois, hein, avant de... Ah, six mois! Moi, j'avais dit, oui, 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 c'est très bien, six mois, tu sais, mais j'ai fait six jours. C'était mon record à vie, six jours. J'avais jamais fait ça, six jours. Et moi, je pensais que ça y était, moi, c'était pas ça. Donc, j'ai vraiment vécu une épreuve d'humiliation extrême là-dedans. Moi, la disciple de Jésus, je me retrouve seule, monoparentale, avec deux petits, pas de travail. Et c'est une sœur qui m'accompagnait et qui m'a dit, on va faire une neuvenne à Saint-Joseph. Et là, vous avez découvert Saint-Joseph, le fameux Saint-Joseph qu'on retrouve au Mont-Royal, notamment. Bien, Saint-Joseph, vraiment efficace. Moi, j'ai découvert dans cette épreuve que Dieu agissait dans nos vies de façon concrète. D'ailleurs, si on lui demande concrètement, il peut répondre vraiment concrètement. Concrètement. Et Saint-Joseph est pas mal comme intermédiaire. Il est incroyable. J'ai bien aimé aussi, dans votre livre, le chapelet pour la cigarette. Oui. Ah oui, on a essayé Saint-Joseph, on a arrêté de fumer. C'est ma meilleure amie qui a arrêté de fumer. Grâce à ce chapelet de Saint-Joseph. Et c'est Saint-Joseph qui a fait en sorte que je me suis trouvé un boulot. Mais un beau boulot, là. Mais c'est lui, en fait, qui me l'a trouvé. Le huitième jour de la neuvenne. Et c'est aussi Saint-Joseph qui m'a trouvé mon mari après... Il faut dire que j'ai vécu cette année de chasteté avec trois autres filles, toutes monoparentales. Et c'est au bout d'un an où on a fait cette promesse de chasteté, où on a toutes les quatre rencontrés l'homme de notre vie. Alors, on reprétit juste la promesse de chasteté. Oui. C'était quoi? C'était pour un an s'abstenir de toute relation avec un homme. On pouvait le fréquenter si on voulait. Mais vraiment... Oui, mais ça veut dire pas de sexe! C'était ma grande question. Et puis, j'ai appris que la chasteté, c'était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que pas de sexualité. C'était un réapprentissage de la façon d'être. Mais vous le racontez très, très bien dans le livre. Oui. Parce que vous racontez ce que vous vivez. En même temps, vous partagez vos réflexions sur ce qu'est la femme, en fait. Oui. Ce féminisme que nous, de France, on aperçoit parfois au Québec comme parfois virant au matriarcat et autres. Oui. Vous racontez comment finalement vous avez fini par comprendre avec votre tête et votre cœur ce qu'est une femme, ce qu'est un homme. Et puis, quand on parle d'égalité, de quoi on parle ? Et quand on parle de différence, de quoi on parle ? J'invite vraiment les spectateurs à y jeter un oeil. Parce que c'est dit très simplement et très clairement. Oui, oui. Et on sent que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Quelque chose vraiment d'expérimenté. Oui. Et qui vous a donné la paix, la joie et vous permet aujourd'hui d'être une femme libre, une épouse et une mère comblée. Oui, vraiment, vraiment. On peut dire ça. Oui, ça a été... Moi, j'ai redécouvert ma religion. Je croyais connaître le catholicisme. Et puis, je suis tombée dans le catéchisme. Je l'ai lu deux fois, du début à la fin. Justement, on vous suit dans cette redécouverte. Oui. Découverte des sacrements, découverte de l'Eucharistie. J'ai tout découvert. Moi qui croyais tout connaître. Je ne connaissais rien à cette foi. J'ai découvert une religion merveilleuse, fantastique, extraordinaire, libératrice. Je croyais que la religion enfermait les femmes. Mais non, c'est la religion qui m'a libérée. Et en plus, vous avez été un petit peu trompée dans votre formation lors de vos études. Parce qu'on vous faisait juste lire quelques passages. Un petit bout de Saint-Paul, un petit bout de tel ou tel Ancien Testament. Ah ben oui, ben non. C'est encore l'Église, le patriarcat est patati. Et après, quand on lit avant et après, c'est un petit peu plus nuancé. Je croyais avoir un regard neutre. L'université croyait avoir un regard neutre, mais pas du tout. C'est un regard... C'est un parti pris, tout ça. Non, j'ai redécouvert tout ça. J'ai redécouvert la beauté d'être une femme. Ce qui m'avait manqué toute ma vie. Maintenant, en tant qu'épouse et mère, il y a beaucoup d'aspects de la femme que je redécouvre grâce au mariage. Parce que le mariage, c'est vraiment toute une vocation. Et mon mari et moi, on chemine dans cette belle vocation. Et tout ça, je le dois vraiment à cette année charnière de chasteté que j'ai vécue, où j'ai été formée, vraiment, à la chasteté. Mais comme vous dites, d'une façon, je dirais, charnelle, incarnée, et pas théorique. Même si je suis une fille intellectuelle, j'ai besoin de vivre les choses, vraiment. Pour finir, il y a ce petit détail. C'est que, justement, on n'est pas au Club des bisounours où tout va bien, madame la marquise. Oui, vous êtes heureuse avec votre mari. Vous avez quand même, vous, deux enfants. Lui, il est venu avec ses deux enfants. Puis, vous en avez encore eu deux ensemble. Donc, il y a six enfants à la maison. Il faut faire tourner tout ça. Vous avez aussi votre travail dans le journalisme. Et ce que vous dites, c'est, dans la journée, on a notre devoir d'état à faire. Et le soir, on a notre devoir conjugal. Mais qui est principalement, quand même, de regarder un petit peu ce qu'il y a à faire, régler les problèmes, le planning, le bidule, le chouette, et de voir qu'on a moins de temps ensemble et autres. Et je trouvais ça joli de, justement, pas être dans la fumée, dans les effets spéciaux, le feu d'artifice, mais dans la vraie vie, ici et maintenant, comme vous disiez. Et que cela n'empêchait absolument pas, mais contribuait plutôt à vous rendre heureuse et nous permettre d'avoir ce joli sourire. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Et pour finir, je vais vous faire tirer une question parmi celles qui sont là. Oups! Attends, attends. Je n'ai jamais été magicien, donc il faut que je m'entraîne. Quel est pour vous le beau geste d'amour? Le plus beau? Un sourire. Même à la personne qui ne vous sourit pas ou même qui ne vous rend pas votre sourire. Persistez dans lui redonner encore un autre sourire. Oui. Encore une? Ah oui? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer? » Hé, je n'aime pas les conseils, mais quand on me demande un conseil, je le donne. Bon, bien là, c'est le cas. Je dirais commencer par vous mettre à genoux et prier. Demandez-lui directement. Dieu, manifeste-toi. Et j'ai confiance à 100 % qu'il va se manifester. Nôtre? Une petite dernière. Quelle image vous faites, vous, du paradis? Ah! J'aime bien l'image que mes enfants me donnent du paradis. Un grand banquet où il y a plein de bonbons, où on passe à travers les murs, où on a des super pouvoirs, où on n'a plus aucun besoin, où on est comblé avant même d'exprimer quoi que ce soit. C'est la vision béatifique, de Dieu, où tout... C'est le bonheur total, quoi. C'est ça, c'est la vision béatifique, ça dit tout. Bien, merci beaucoup, Brigitte. Merci pour cette joie de vivre, ce témoignage. Et ce livre, donc, paru aux éditions Artege, « J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré ». Merci beaucoup aussi d'avoir traversé l'océan pour venir nous en parler. Avec plaisir. Ce n'était pas complètement gagné au départ, mais on est vraiment content de vous avoir là. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous, comme on partage des bonnes nouvelles, un beau bouquet de fleurs, du soleil, je ne sais pas, grâce à notre site, www.kto.tv.com Eh bien, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501